salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et une minute quinte et qui est en partenariat avec pmu.fr vous le voyez plusieurs boutons sur notre site pour accéder à notre partenaire on va parler du quinte et plus de ce jeudi 23 juin qui aura lieu sur l'hippodrome de chantilly d'habitude le jeudi nous allons sur l'hippodrome de longchamp cette fois ci ce sera une semine nocturne en réunion une sur l'hippodrome de chantilly dans la septième course du programme le prix chantilly capital du cheval prévu vers 20h15 des concurrents de trois ans qui seront aux prises des poulains et des pouliches qui vont en découdre sur 1600 m voilà sur la piste en gazon cantilienne on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 11 que j'ai retenu en tête scotty chantem qui mériterait de remporter sa course il vient de terminer troisième de la course référence voilà il a couru de quintet troisième la dernière fois il avait il avait terminé quatrième la fois précédente à saint loup c'est un concurrent qui adore cette distance 1600 m voilà la dernière fois il battait wassim yes forever massachop ou entorus encore qu'il retrouve voilà il a un bon numéro dans les stalles de départ ce sera une nouvelle fois michael barzalona qui sera en selle sur ce pensionnaire d'andré fabre voilà vraiment c'est un point d'appui solide il mériterait comme je l'ai dit de remporter sa course et ce sera mon favori en deuxième position j'ai retenu le numéro 7 wassim qui a terminé quatrième derrière notre favori la dernière fois le 29 mai sur l'hippodrome de longchamp il courait bien il avait eu un très bon numéro dans les salles de départ du coup ça lui avait permis de bénéficier d'un parcours favorable côté corde un peu de temps assez équilibré mais il a bien fini et il terminait bon quatrième là il a le numéro 6 dans les salles de départ c'est très bien également il faut se souvenir qu'il avait déçu lors de ses premiers pas à ce niveau là avec un numéro très très en dehors dans les salles de départ il terminait neuvième mais voilà je pense que c'est un concurrent qui a un bel avenir également à ce niveau là olivier pellier le connaît parfaitement à mon avis il devrait jouer les premiers rôles ensuite en troisième position le 14 yes forever on continue dans la course référence yes forever elle a terminé cinquième a été proposée à 6,80 euros était encore plus joué que scotty chantem ou wassim donc il y avait vraiment des bruits favorables sur sa candidature c'est vraiment une pouliche qui est amenée à gagner également un cap de ce genre je pense que ça va pas se jouer à grand chose ça va être serré déjà la dernière fois les écarts étaient très très serrés entre les différents concurrents je pense que ça va être encore une fois le cas si ça se se passe bien yes forever elle va certainement lutter pour la victoire en plus elle a un bon numéro dans les salles elle va certainement afficher des progrès sur sa course de début à ce niveau là donc j'aime beaucoup c'est vraiment un petit coup de coeur ce numéro 14 yes forever ensuite en quatrième position le numéro 3 un nouveau venu dans les dans les quintets lui avait remporté son son handicap en 36 et demi c'était ici vous le voyez c'était sur l'hypodrome de marseille sur 2000 mètres il était en 36 et demi là il est en 39 et demi maintenant c'est un concurrent qui vient de peaufiner sa forme dans des courses à condition il va être sur une distance qui lui plaît il a couru sur 1500 sur 2000 mètres je pense que 1600 mètres c'est vraiment une bonne distance parce que c'est un cheval qui aime aller en tête qui aime mener les courses auxquelles il participe ou alors se retrouver rapidement dans le groupe de tête et avec ce numéro 2 ça va vraiment être un avantage maxime guyon qui sera en selle sur ce pensionnaire de richard chotard et je pense que malgré la pénalisation due à son succès il est en 39 et demi il a vraiment une belle carte à jouer à ce niveau de compétition en cinquième position j'ai retenu le numéro 9 hollywood africains qui a terminé huitième d'une des courses référence c'était le 8 mai dernier il a repris de la fraîcheur ça fait un mois et demi qu'il n'a pas couru il terminé huitième mais il courait pas trop mal avec christian des mureaux voilà on lui remet les oeillères cette fois ci comme vous le voyez avec lesquels il a déjà bien fait christophe soumillon le numéro 3 dans les salles de départ beaucoup d'atouts dans son jeu c'est vrai que christian des mureaux lui a logiquement préféré yes forever mais hollywood africain je pense qu'il a encore une belle carte à jouer dans cette compétition je m'en méfie tout particulièrement je l'ai retenu donc en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 4 saf ni c'est le deuxième atout d'andré fabre vous le voyez un concurrent qui n'a couru que cinq fois dans les courses à conditions c'est son premier handicap il sera associé à hugo beignet maintenant vous le voyez il a le numéro 1 dans les salles de départ c'est un concurrent qu'on a plus vu sur des distances à l'entre 1800 ou 2000 2100 mètres comme ça il est un peu raccourci maintenant avec ce bon numéro dans les salles je pense qu'il va bénéficier d'un parcours très favorable et pourquoi pas prendre une place pour ses débuts dans cette compétition je pense qu'il a vraiment les moyens de rivaliser ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 5 tigre lui il avait fini sa saison par une victoire à réclamer du côté de cinq coups cinq loups pardon sur cette distance depuis il a couru trois fois cette année c'était pas mal dans des courses à conditions vous le voyez il a déjà été battu par tigre il a lutté avec tigre il a également battu il a gap sa venie pardon tigre a lutté avec sa venie il a également battu ce saf ni la dernière fois donc voilà je pense que ce numéro 14 ça hypothèque ses chances pour les trois quatre premières places mais il est capable de venir arracher un petit lot à l'issue d'un pont parcours et enfin à huitième position j'ai retenu le numéro 12 massa shop qui a terminé septième de la course référence comme vous le voyez ça s'est vraiment joué dans un mouchoir de poche quand vous voyez la course les écarts sont vraiment minimes en collure court en collure entre les différents concurrents donc ça va se jouer certainement au parcours cette course encore une fois et les valeurs sont assez rapprochés et je pense que massa shop il est capable de bien faire voilà ça ça va comme je l'ai dit c'est un concurrent qui n'a pas forcément gros de marge maintenant si ça se passe bien pourquoi pas surprendre à bellcott moi j'ai retenu en huitième position ce numéro 12 et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 j'acclame qui le 29 mai dernier a gagné la seconde épreuve de ce handicap qui servait de support au quart et cette course référence le 29 mai c'était la première épreuve lui a remporté la deuxième épreuve du coup il a été pénalisé assez logiquement et il se retrouve en première épreuve maintenant il a ce numéro 16 dans l'estal de départ qui est vraiment rédhibitoire jeu je ne peux rien faire avec ce numéro 16 j'aurais vraiment retenu dans une sélection s'il avait eu un numéro plus favorable maintenant avec ce numéro là en montant de catégorie avec plus de poids c'est vraiment pas évident à gérer donc ce sera vraiment un regret pour moi ce numéro 10 on va faire un récapitulatif de celle et de cette sélection avec le 11 devant le 7 le 14 le 3 le 9 le 4 le 5 et le 12 et en cas de nom partant le numéro 10 voilà vous savez tout ce sera la réunion une course 7 à 20h15 sur l'hippodrome de chantilly vous le savez nous sommes en partenariat avec le site pmu.fr donc vous avez plusieurs liens sur notre site turf fr.com vous le voyez vous pouvez ouvrir un compte en cliquant sur les différents liens avec premier dépôt qui sera doublé vous avez jusqu'à 200 euros offert vous pouvez également vous connecter tout simplement à votre compte pmu vous pouvez bénéficier de nombreuses exclusivités moi je vous conseille ce jeudi de faire un i quintet en formule combinée mais 7 premiers chevaux 11 7 14 3 9 4 et 5 à jouer en flexi 25% cela coûtera 10 euros 50 c'est un quintet où on s'en semble avoir quelques bases mais je me méfie de ce genre de quintet plus pour trois ans les 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 écarts étaient très proches à l'arrivée ça va vraiment se jouer au parcours donc je pense qu'il faut se méfier avec les bases et je vous conseille plus de faire une formule combinée voilà vous savez tout on va faire juste un petit point sur le quintet de ce mardi 21 juin qui avait lieu en semi nocturne avec le 5 tornadic qui s'est imposé de bout en bout qui est monté de catégorie qui a enchaîné une troisième victoire avec théo bachelot vraiment pas mal de panache et une victoire très impressionnante devant le numéro 15 le 11 le 10 hélas avec un quintet plus qui était indiqué par nos deux rubriques un top prono et turf sélection qui rapportait 183 euros d'ailleurs pour vous abonner à nos deux rubriques c'est simple c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte donc n'hésitez pas à tester nos deux rubriques moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette rubrique n'hésitez pas à la liker à la partager ou bien entendu à laisser votre commentaire votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement au site turf-fr.com au pronostic vip vous pouvez également vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve vendredi pour un quintet plus qui aura lieu sur l'hippodrome de vincennes en nocturne d'ici là de bon jeu à tous et une bonne journée bye bye